J'ai pensé vous partager un peu qui je suis à travers mes rencontres de groupe. Puis mon sujet cette semaine dans mes rencontres, c'est pourquoi c'est important de changer notre définition de soi pour que notre perte de poids, elle soit permanente. Lutter contre le poids était votre identité, pour la plupart. Quand on commence, on se dit, OK, il faut que je perde du poids, j'ai du poids en trop. C'était une lutte constante. Tu sais, moi, ça m'arrive souvent quand je rencontre des gens qui me disent, « Ah, moi, je suis une gourmante. Ah, moi, j'ai la dent sucrée. Ah, moi, je suis une salée. » Tu sais, ils me disent ça comme si c'était un fait, comme s'il était né de même. Tu sais, quand quelqu'un me dit, « Moi, je suis une bébitte à sucre. » OK? Ça, c'est une croyance solide. Tellement solide que pour que je casse ça, il faut que je fasse, j'explique à la personne que c'est une croyance. Il y a un écart entre les pensées, puis ça, c'est inconfortable. Puis quand on fait ça, quand on n'est pas accompagné, puis on vit ça, on vit cet inconfort-là. C'est pour ça que je vous demande tout le temps d'avancer votre identité. C'est parce que je ne veux pas que vous viviez ça pour ne pas vivre d'auto-sabotage quand on n'est pas ensemble. Fait qu'imaginez, maintenant, quand vous serez dans le mindset, « Je suis bien dans ma peau. Je mince naturellement. Je ne pense même plus à mon poids. Il reste stable, même en vacances. » Ça, c'est toute l'identité que vous avez en commun. Tout le monde, pour de bon. Il y a juste quelques pensées qui vous séparent d'elles. Environ une pensée par cinq livres. Je veux juste vous mettre ça en perspective. C'est en moyenne à peu près ça, cinq livres par pensée. Oui. Une pensée, c'est facile à avoir. C'est facile à aller chercher quand on sait comment. Mon identité cette semaine, c'est « Je brûle ma graisse. Mon corps se transforme de jour en jour. » C'est un ressenti profond. C'est un « oui » profond. « Je brûle ma graisse, c'est certain. » Aujourd'hui, ça fait un mois que je fais pour de bon. Est-ce que je veux retourner en arrière? Non, pas en tout. En plus, j'ai 10 livres de moins. Ça fait quatre ans que je vais perdre du poids, que je vais perdre 30 livres. Quatre ans que j'essaie de toutes sortes d'affaires et que ça ne marche pas. Mon chum qui me dit « Josée, tu tends à disparaître. » Non, non. Josée tend à réapparaître. Josée se retrouve. Parce que mon chum, il me connaît. Ça fait quatre ans, il me connaît en surpoids. Il ne connaît pas la Josée que moi, je veux retrouver. Puis là, je me suis dit « Qu'est-ce qu'elle a, elle, à me dire de différent des autres? » Parce que ça fait quelques tentatives que je fais. Fait que, tu sais, je me dis « Pourquoi pas? » On va essayer de faire quelque chose de différent. Puis pour moi, je viens de mettre le… Je suis sur mon « X », je viens de mettre le doigt dessus. Puis au fil des jours, je capote. Que pour moi, c'est tellement bénéfique dans mon quotidien que le poids, ce n'est pas que le poids est plus important. Je vais retrouver mon poids, puis je vais être plus légère à transporter. Puis ça va être merveilleux parce que j'ai… L'aventurière en moi, elle est encore là. Je ne comprenais pas quelle puissance peut avoir ma psyché face à mon élimination ou encore à ma digestion ou encore à tout ça, tu sais. Oui. Mais c'est vraiment extraordinaire, là. Je ne veux pas dire que j'ai 20 livres. Je n'ai pas loin de 20 livres de perdu dans mon premier mois, là. Ça, c'est… Ça ne m'est jamais arrivé dans ma vie, là. Mais c'est vivre, put-watcher, protéines, DL protéines, ta-ta-ta-ta. Hein? C'est quelque chose. C'est quelque chose, là. C'est quelque chose que tu as accepté de comprendre. Oui, parce qu'elle vient de commencer. Mais quatre livres aussi, c'est bravo en commençant. C'est super. Puis quand on change qui on est… Hé, quatre livres, c'est beaucoup. Oui. Puis quand on change qui on est entre nos deux oreilles, ça change tout. Mais il faut accepter de vouloir changer. Aller à l'épicerie, regarder quatre livres de barres. Exactement. Moi, je fais un détour à l'épicerie, même si je n'ai plus besoin de barres, pour aller voir les livres de barres. Puis des fois, je me dis, hé, 20 livres de barres. Ça, barres, oui, que c'est gros, hein? Ça fait que dans ta prochaine fois, tu vas à l'épicerie, mets 20 livres de barres, empilés dans ton panier, puis envoie-nous une photo. Hé, s'il n'y a pas de monde, je le fais. Pour de bon, c'est pas une diète. C'est maigrir pour de bon. Pour de bon, c'est juste un début d'une nouvelle vie. Celle où tu deviens celle que tu as toujours rêvé d'être dans ta tête. Celle que tu es réellement. Tu te sens mince. Naturellement, libérée de penser à ton poids qui reste stable tout le temps. Pour moi, c'est rendu comme naturel, là. Je m'aime plus qu'avant. Je pense que je n'ai jamais réussi à m'aimer autant que là, je m'aime. Évidemment, il faut commencer par le début et perdre les premières livres. Mais les pertes de façon permanente, ça veut dire ma façon à moi, en effaçant les voies neuronales qui font surmanger pour que ça devienne des pertes durables. Des livres qui ne reviennent plus jamais. Ah bien, ça ne me tente même plus. Quand maigrir devient difficile, quand tu es prête à t'abandonner, quand tu doutes, quand tu veux faire ce que moi j'appelle surmanger ou surboire, ou te chicaner intérieurement, te dire que tu n'es pas bonne, que tu étais mieux avant, quand tu arrives face à face avec le miroir et que tu ne te reconnais pas, quand tu ressens que tu perds la bataille et que tu veux jeter l'éponge, rappelle-toi que je suis là. Je ne joue pas à un jeu, mais c'est le fun. Je vous rends des maîtres de votre propre poids. Votre estime personnelle monte en flèche et vous êtes rayonnante. La superstar de votre vie et pas la personne qui subit votre vie. Ça ressemble à quoi? C'est la championne qui manage sa tête, se supporte, ne s'abandonne pas, ne se descend pas. L'expérience la plus gratifiante que tu peux entreprendre. Qu'est-ce qui est en jeu? Ta confiance, ton estime personnelle, ton expérience à toi, de ta propre vie. C'est comme si on fait grandir comment tu vis ton expérience de vie en te libérant de tes charges mentales et physiques. Imagine l'impact sur ta famille, tes amis, ta communauté, que ce soit 10 livres, 20 livres, 50 livres, 100 livres, je ne suis juste pas arrêtable. Je suis en montage et je me rends compte que j'ai oublié de vous inviter à mon vestibule, l'endroit où je peux commencer tout de suite à vous faire perdre du poids de façon automatisée. Allez-y, écoutez la cinquième capsule Hormones de stockage, vous allez comprendre plein de choses. En plus, il y a 5 jours de coaching automatisé et d'autres affaires, évidemment. Sous-titrage ST' 501